Certes, oui. Après, c'est le coach qui fait son choix, donc je le respecte à moi de travailler plus fort pour gagner ma place. Après, c'est des négociations qui ont été longues. On a pu trouver un terrain d'entendre avec le club. Je sais qu'ils respectent mes motivations, qu'ils sont contents de mon travail depuis de nombreuses années. C'est pour cela qu'on a continué l'aventure. Prochaine question, Gavineau de Falco. Merci beaucoup, Patrick. Salut, Zachary. Zachary, je suis un petit peu étonné de ce contrat-là, pour dire franchement. Je veux dire, tu ne joues pas beaucoup depuis la fin de la saison 2021. Tu vas faire un séjour au Canada. Tu reviens avec le club. Et là, on dirait que tu as des présences un peu ici et là. En même temps, de l'extérieur, on a l'impression que tu es un joueur malheureux. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que tu peux un petit peu développer là-dessus? Merci. Malheureux dans quoi? J'aimerais bien savoir. Sur ton temps de jeu, Zachary. Comme je l'ai redit, je l'ai redit. Ce n'est pas moi qui maîtrise le temps de jeu. Le coach met son alignement. Je ne peux que respecter cela, travailler dans l'ombre. Et puis, quand on fait appel à moi, je donne le maximum pour aider l'équipe et pour essayer de regagner ma place. Je ne peux faire que ça. Jérémy Filosa. Salut, Zach. Félicitations pour le nouveau contrat. Est-ce que c'est quelque chose que tu attendais? Est-ce que tu es satisfait de la tournure des événements avec ce contrat? Tournure, c'est-à-dire exactement. Tu es satisfait aujourd'hui de re-signer à long terme avec le club et pour les conditions sur lesquelles vous vous êtes entendu? Oui, pourquoi? Sinon, je n'aurais pas signé. Si on ne serait pas entendu, on aurait eu encore peut-être plus d'attente ou quoi que ce soit. On a trouvé un terrain d'entente pour les deux parties. Après, c'est moi qui dois faire le plus possible pour avoir de meilleurs résultats et pour signer après d'autres contrats. Ça vient des performances, ça vient du joueur. Le club nous met les meilleures choses à disposition, à nous de bien faire sur le terrain. Quand les saisons sont bonnes, tu es récompensé. J'ai plutôt bien joué l'année dernière. Après, l'année dernière, ça appartient au passé. Le football, il faut toujours se remettre en question, toujours travailler d'arrache-pied et continuer à bosser pour sa place. C'est certes un sport collectif, mais on est tous individuels dans nos travaux du quotidien. Mais après, à moi de bien faire et à moi de regagner ma place. Il y a de la concurrence, c'est comme ça. Après, le coach et la saison d'entente. Après, je peux rien faire de plus. À moi de prouver aux entraînements, aux matchs, que je mérite ma place, tout simplement. On enchaîne avec Dave Lévesque. Salut, Zach. Je m'excuse sincèrement de retaper sur le même clou. Je voulais juste savoir si tu avais une discussion avec Wilfrid pour savoir pourquoi tu n'avais pas encore eu de titularisation cette année. Pour savoir pourquoi, dans le fond, tu as un peu moins de minutes que lors des deux dernières années. On en a parlé un petit peu. Après, je l'ai redit. Je crois que c'était quand? Le dernier match contre Philadelphie, je crois que j'en avais parlé. Il faut que je travaille. Il a beaucoup d'attente sur moi. Il peut, au gros, que certaines personnes me connaissent depuis longtemps. Donc, il est beaucoup plus exigeant. Il veut me faire passer un niveau, passer des paliers. Donc, à moi de bien faire. À moi de monter encore plus mon niveau pour atteindre ces objectifs-là et me faire montrer. Après, c'est lui le coach. Je dois le respecter. Que ça plaise ou non, peut-être aux fans ou je ne peux rien faire d'autre. Je travaille le maximum le plus possible aux entraînements. Et puis, je donne le maximum au match quand je peux rentrer et quand je dois faire la différence. Une autre question de Jeff Morancy. Oui, Zach. Je veux t'entendre sur la sélection canadienne qui s'en va au Qatar. Méchante bonne nouvelle pour la sélection. Est-ce que c'est encore une motivation pour toi de te présenter et de réussir à te faire une place pour prendre la direction du Qatar? Oui, forcément. Comme tout Canadien, je pense. Tout le monde rêve d'être parmi le groupe au Qatar. Ça fait énormément de temps qu'on attend ce moment-là. On a un énorme groupe. Les gars sont juste fantastiques. Depuis plusieurs années, depuis que John Hellman a pris la relève, il a prouvé à tout le monde que petit à petit, on mérite tout là où nous sommes. On est fiers de ce qu'on a déjà accompli. C'est une étape vers l'objectif qu'on a depuis de nombreuses années. À nouveau, Jérémy. Zach, est-ce qu'il y a un match ou un moment la saison dernière où il s'est passé quelque chose ou peut-être que tu as senti que l'entraîneur n'était pas satisfait à 100 %? Parce qu'on a été tous un peu surpris quand on a entendu Wilfrid faire un commentaire cet hiver concernant le fait qu'il voulait que tu en donnes plus et tout ça. Est-ce qu'il y a eu un match ou un incident ou un moment où il s'est passé quelque chose et que vous en avez parlé et qu'à partir de ce moment-là, les choses ont changé? Sur des aspects peut-être tactiques, lecture de jeu, il me répète souvent. Athletique, c'est mes qualités. Après, si c'est dans la gestion de reconnaître les bons mouvements, faire moins d'erreurs, il est exigeant avec moi. Il veut me faire progresser et il estime que j'ai un gros potentiel, que je ne l'espère peut-être pas assez bien par moments. Donc, à moi de trouver la clé pour cela et pour aider l'équipe. Et on en a une dernière de Dave Levent. En fait, Jérémy vient exactement poser la question que je lui ai posée. Désolé, Jacques. Est-ce qu'il y en a une autre pour Zachary cet après-midi ou c'est comme ça que ça se termine? Je pense que oui. Merci, Jacques. Merci à vous. Bonne fin de journée.